Ce module a pour objectif de comprendre et connaître les critères de gravité d'une luxation congénitale de hanche. Le diagnostic de luxation de hanche est porté devant une augmentation de la distance pubofémorale. Les critères de gravité sont les suivants. La qualité de la couverture osseuse. La morphologie du cotyle à la recherche d'une dysplasie cotyloïdienne. La morphologie et la position du labrum. La morphologie du cartilage acétabulaire. L'évaluation des critères de gravité se fait lors de la consultation spécialisée par un radiologue expert. Mais nous vous proposons d'élargir vos compétences et vos connaissances de la pathologie. Rappelons que la luxation congénitale de hanche correspond à un déplacement postéro supérieur de la tête fémorale dans le bassin. Elle entraîne donc un défaut de centrage de la tête fémorale dans le cotyle avec une expansion des tissus mous et du ligament rond. Elle peut être associée à une dysplasie cotyloïdienne secondaire qui se majeure avec l'âge et génère de l'arthrose. Ainsi, soit la tête fémorale est en place dans le cotyle, la hanche est normale. Soit la tête fémorale est partiellement sortie du cotyle, la luxation est modérée. Soit la tête fémorale est totalement sortie du cotyle, la luxation est sévère. Dernière entité, la luxation peut être irréductible, soit par inversion du labrum, soit par hypertrophie du cartilage acétabulaire. La couverture osseuse diminue avec la sévérité de la luxation de hanche. Nous avons vu dans le module 4 que la concordance de la mesure de CO entre un radiologue junior et un radiologue senior est mauvaise. Par contre, la mesure de couverture osseuse est concordante entre deux radiologues seniors. Elle nécessite une coupe échographique parfaite. Dans le cas que nous vous proposons, de luxation de hanche, la couverture osseuse est ici diminuée, estimée à 38%. Rappelons que la normale est de l'ordre de 60% à un mois de vie. Dans le cas suivant, de luxation de hanche, le fond cotyloïdien est augmenté à 11 mm. Les parties molles hyperécogènes sont épaissies. Le cartilage pubien mesure 2 mm. La couverture osseuse, elle, est franchement diminuée, estimée à 20%. C'est donc un critère de gravité, critère d'instabilité de la luxation. Lorsque le diagnostic de luxation de hanche est porté, un autre critère de gravité de la luxation doit être évalué. C'est la recherche d'une dysplasie cotyloïdienne en étudiant la morphologie du cotyle. Il y a des luxations de hanche sans dysplasie cotyloïdienne et des luxations de hanche avec dysplasie cotyloïdienne, ce qui est un critère de gravité supplémentaire. Dans ce cas de luxation de hanche gauche modérée, le cotyle est bien creusé, identique à celui de la hanche droite qui est normale. Il n'y a pas de dysplasie cotyloïdienne, aussi appelée dysplasie acétabulaire. C'est également le cas dans cet autre exemple de luxation de hanche sans dysplasie cotyloïdienne. C'est fréquemment le cas de luxation de hanche avec facteur de risque mécanique, notamment en cas de siège. Dans les luxations avec dysplasie cotyloïdienne, le cotyle apparaît émoussé, peu saillant, peu angulaire, comme ici dans ces deux exemples. A droite, la luxation est sévère avec un fond cotyloïdien mesuré à 10 mm et une couverture osseuse diminuée à 46 % et la dysplasie cotyloïdienne est franche. La dysplasie cotyloïdienne peut être observée dans des luxations de hanche modérées, comme c'est le cas ici à gauche. C'est souvent le cas des luxations de hanche avec antécédents familiaux. Nous avons vu précédemment deux facteurs de risque de gravité, la diminution de la couverture osseuse et la dysplasie cotyloïdienne. Nous allons maintenant rechercher un autre critère de gravité de la luxation qui doit être évalué, c'est la morphologie et la position du labrum. Rappelons, comme nous l'avons vu dans les bases anatomo-échographiques du module 2, que le toit cartilagineux du cotyle ou acétabulum cartilagineux est composé du toit cartilagineux ou cartilage acétabulaire et du labrum. Le labrum, aussi appelé l'imbus, est le bourrelet fibrocartilagineux qui le prolonge en dehors. Il est normalement effilé, triangulaire et hyper-écogène, comme un ménisque en échographie, car fibrocartilagineux. Le déplacement postéro-supérieur de la tête fémorale luxée va exercer des contraintes sur le labrum et modifier sa morphologie et sa position. Il va de ce fait s'épaissir du fait de l'instabilité de la hanche luxée, il va être refoulé et ne sera plus recouvrant. Ainsi, dans ce cas de luxation de hanche sévère, le labrum est à la fois très épaissi et refoulé. Deux exemples de luxation de hanche avec labrum épaissi et refoulé à gauche et normal à droite. Dans cet autre exemple de luxation de hanche dans un contexte de siège, le labrum très épaissi est aussi très refoulé, presque inversé. Se pose alors la question de la réductibilité de la luxation. Les manœuvres dynamiques ont ici permis de montrer qu'il était possible de le mobiliser. Cela nous amène au chapitre suivant qui concerne la réductibilité de la luxation. Lorsque le diagnostic de luxation de hanche est porté, il faut s'assurer de son caractère réductible ou non. Pour cela, le dernier critère de gravité de la luxation à évaluer est la morphologie du cartilage acétabulaire à la recherche d'une hypertrophie du cartilage acétabulaire. C'est une entité rare mais qu'il faut savoir reconnaître. Dans cet exemple, une luxation haute postérieure avec une absence totale de couverture osseuse est retrouvée. Le diamètre de la tête fémorale est diminué. Une hypertrophie du cartilage acétabulaire est mise en évidence. Il apparaît hypoécogène car c'est un cartilage yalin, mais il est bonbant et convex, mesuré entre 5 et 7 mm. Il est normalement concave et mesure 2 mm. Il est au contact d'un labrome épaissi, parfois difficile à différencier, et forme un complexe fibrocartilagineux. On retrouve ici le cartilage acétabulaire hypertrophique qui est épais et convexe, qui réduit la chambre acétabulaire et fait obstacle à toute tentative de réduction lors des manœuvres dynamiques. Il est associé à une augmentation du fond cotiloïdien mesuré à 14 mm et un défaut de modelage osseux du cotyle. Cela signe une luxation de hanche irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire. Nous avons rapporté notre expérience avec nos collègues du CHU de Montpellier chez 12 enfants, soit 15 hanches. Cette hypertrophie du cartilage acétabulaire est confirmée en arthrographie par la présence d'un obstacle de forme convexe avec défaut de pacification au contact de la tête fémorale gauche dans ce cas. Dans cet autre cas, l'IRM retrouve un cartilage acétabulaire hypertrophique et convexe en hypersignal T2 écho de gradient. La reconnaissance de cette luxation de hanche irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire est importante à connaître en raison des implications thérapeutiques qu'elle entraîne. Sous-titrage Société Radio-Canada